on va commencer le stream pour le tuto épisode 4 salut baba coucou à tous ceux qui me regardent donc voilà pour l'épisode 4 j'ai prévu un petit truc c'est en gros la présentation de toutes les civilisations elles sont réparties par groupe parce que forcément elles ne se jouent pas pareil mais certaines se jouent de la même manière quasiment juste les troupes qui changent et quelques constructions donc je vais les présenter dans l'ordre voilà on va commencer par britannique donc voilà les britanniques donc c'est une civilisation européenne donc les bâtiments seront en général les mêmes que pour les allemands français les hollandais les portugais les espagnols leur avantage c'est qu'ils ont des manoirs à la place des maisons donc à chaque fois qu'on en construit une il ya un villageois qui pop sinon leur réel avantage c'est leur troupe donc ils ont les archers et les fusées ou les roquettes pareil du coup leur meilleure troupe la garde royale c'est commandement les mousquetaires salut la rue et la cavalerie c'est les ussars donc voilà leurs deux leurs deux troupes favorites c'est mousquetaires ussars à l'âge 5 sinon on peut voir que j'ai déjà à peu près réparti toutes les troupes donc ça c'est l'ensemble des troupes que les britanniques peuvent faire donc en infanterie on peut voir que il ya l'archer que j'ai présenté le mousquetaire le piquet pas d'albardier juste ça dans l'église on a toujours le prêtre l'espion ensuite en artillerie on a toujours la couleuvrine comme pour la plupart des peuples européens l'artillerie monté le fauconot le mortier et le grenadier qui se promène quelque part voilà en cavalerie les ussars les dragons vétérans et ils ont des mercenaires à foison donc il faut y faire attention c'est assez important en partie ça coûte de l'heure mais c'est pas négligeable en général on peut diminuer la population qui coûte par une amélioration et par une carte dans la métropole donc ça peut valoir le coup donc que ce qu'ils ont c'est les arquebusquets de cavalerie les cavaliers noirs fusilier yager rené gado et les commandes viraux donc ça c'est l'ensemble des troupes que peuvent faire les anglais avec les roquettes qui sont là haut niveau bâtiment on peut voir qu'il ya toujours les forts les usines donc par rapport aux roquettes ce qui est important à savoir c'est qu'on peut les avoir soit par les cartes soit que soit par les usines on peut pas les développer autrement on les a pas dans les armes de siège d'ailleurs j'ai oublié d'en présenter un dernier il ya aussi le petard on va voir dans les autres sites toute façon donc ça c'était les anglais donc toujours leur avantage les manoirs un pop à chaque fois ensuite on a les allemands donc leur avantage en finale c'est que on a un ulan gratuit par chargement de métropole donc les chargements de métropole c'est tout ça qu'à chaque fois que je m'envoie une carte et j'ai un ulan gratuit après avec une certaine carte on peut doubler cette somme donc ça peut devenir intéressant sinon ce qu'ils ont spécial c'est qu'ils ont des chariots de colons à la place des colons donc ils ont ils ont plus de vie ils amassent mieux et combattent mieux une plus grande résistance aussi mais c'est limité à 20 par contre et on a toujours les autres colons disponibles et normaux à taux de 99 donc en tout ça fait 119 colons disponibles pour pour cette civilisation là sinon pour les troupes on a en gros les hulannes donc c'est la cavalerie simple le chariot de guerre juste là donc en général c'est de l'anti cavalerie et c'est de l'arme de siège qu'on peut attaquer les bâtiments et détruire les cavalerie de mêlée avec et ensuite on est allé doppelsodner donc là c'est ces petits gars là avec l'épée leurs gardes royales c'est les hulannes juste là et les bellicistes donc que cela donc c'est leur meilleure troupe à l'âge 5 tout amélioré sinon pour le total des troupes en gros là j'ai l'infanterie donc j'ai l'arbalétrier le piquet le doppel et le belliciste au niveau cavalerie on a toujours le hulannes le chariot de guerre rien de plus et niveau armes de siège on a le faux kono l'artillerie montée la couleuvrine le mortier pétard et c'est tout pas de grenadier pour cette cive côté merco on a moins que chez les britanniques donc fusillé rené galo comment chéros et les manchus donc mercenaires archers de cavalerie chinois côté église on a bien le prêtre et l'espion espion qu'on peut rendre invisible donc j'avais foutu invisible hop là donc voilà niveau bâtiment les usines l'église pareil que chez les britanniques le corral des champs donc voilà pour les allemands ensuite les hollandais donc les hollandais là ça va être un peu différent civilisation européenne il ya les banques les forts les maisons les églises tout pareil sauf que il ya des banques qui produisent de l'argent automatiquement le taux est affiché ici donc il y en a 11 maximum dans la civilisation j'ai pas connaissance de plus pour l'instant au niveau troupes ça se compose à peu près pareil que que pour les deux autres civilisations donc au niveau cavalerie on allait eu l'anne elle est eu ça les reuters voilà on voit une autre petite cavalerie j'ai expliqué pourquoi après au niveau infanterie piqué à le bardier et belliciste donc pas de mousquetaire au niveau armes de siège on a le mortier l'artillerie montée le fauconau et la couleuvrine plus le grenadier et le pétard on a des qu'est juste là pétard que j'évite de faire vu que ça explose un peu trop facilement donc ensuite au niveau mercenaire il y en a autant que chez les britanniques un peu différent donc on a la bombarde de lille un très gros canon très efficace les métiers cavalerie très lourde avec beaucoup de vie l'arc busquette cavalerie le fusillé le rené gado le commande shirou donc là les petites troupes que j'ai annoncé sur le côté en fait c'est des petites troupes disponibles via l'église on paye une certaine somme et ils apparaissent donc c'est une cavalerie unique qui est disponible que dans ce nombre là pas plus donc là j'en ai cinq cinquième et là donc beaucoup de pv une très grande vitesse assez bonne résistance et une bonne attaque à mains nues forcément toutes les troupes que je vous montre là sont sans amélioration donc amélioration de cartes plus amélioration de troupes en élite tout ça ça augmente ensuite la dernière troupe de l'église c'est les gardes bleus c'est des mousquetaires comme j'ai dit on peut pas produire de mousquetaires mais on peut s'envoyer une carte pour en avoir 30 et c'est le maximum sinon niveau usine on peut produire des canaux louis voilà ça c'était les hollandais donc civilisation assez intéressante les banques permettent un atout majeur en fait en partie on n'a pas besoin de miner de l'or juste au début au final le temps de construire les banques donc les prochains c'est les français donc cette civilisation là au final c'est des coureurs des bois à la place des villageois donc ils amassent plus rapidement et ils combattent mieux aussi c'est vrai ils ont une cavalerie lourde c'est à dire que les cuirassiers c'est une des cavaleries les plus lourdes du jeu ça permet d'attaquer en zone autour de soi ou devant soi et normalement une fois améliorée elle a pas mal de pv donc c'est encore mieux et ils ont une sacrée polyvalence de troupes donc là j'ai on peut voir le total de tout ce qu'ils peuvent produire au niveau bâtiment sinon c'est la même que pour les autres voilà les usines fort les maisons n'ont pas des manoirs ni autres des maisons toutes simples une forge donc au niveau troupes ils ont l'arbe à l'étrier le piquier l'albardier le mousquetaire et le belliciste ce qui compose déjà cinq troupes d'infanterie de base que certains ne peuvent pas réunir donc on peut être polyvalent sur le terrain tranquillement on peut se dire bon bah lui il envoie voilà de la cavalerie je vais envoyer des mousquetaires si les mousquetaires ça suffit pas j'envoie 50 albardier juste derrière et puis je me fais ma petite cavalerie sur le côté voilà donc qu'ils sont assez polyvalent sur ça ils ont trois trois unités de cavalerie donc le usser tout simple que je présente depuis tout à l'heure le turassier et le dragon donc le dragon c'est de l'anti cavalerie à distance donc en général c'est avec ça qu'on fait du itanoren voilà on en produit en masse et on tape et en cours bon quand même ça vaut deux de pop donc c'est un peu moins efficace que les reuters ensuite au niveau armes de siège on a les pétards donc voilà depuis tout à l'heure je montrais des civilisations où je les avais pas fait donc les pétards ça ressemble à ça c'est un mec qu'on envoie directement sur un bâtiment et on fait péter le bâtiment eux on les perd directement c'est comme des kamikazes en gros des fauconaux des mortiers artilleries montées et coulerines leurs gardes royales c'est l'écurassier et les bellicistes donc c'est ce qui devient les troupes impériales mais ici c'est pas celui-là donc voilà pour les français ensuite on part sur les portugais à rue pour les colons c'est par rapport aux français ou par rapport aux allemands en gros ils peuvent gérer plus de colons de base il ya les 20 colons uniques et les 99 normaux et donc en gros le total faire un total de 119 et c'est ceux qui peuvent en avoir le plus en général le le maximum est 99 pour les populations donc là les portugais un truc important les portugais c'est un peu plus de constructeurs donc au début on commence avec 7 colons à la place de 6 c'est les seuls qui font ça donc on a un colon de plus dès le début leur gros plus c'est que ils ont une possibilité de chariots bâchés à chaque avancement d'âge donc dès qu'on passe à l'âge 2 on a un chariot bâché dès qu'on passe à l'âge 3 à chariot bâché dès qu'on passe à l'âge 4 on a un chariot bâché dès qu'on passe à l'âge 5 il est ou le dernier aucune idée il y en a tellement enfin bref voilà on a un chariot bâché à chaque avancement d'âge sinon il ya leur explorateur qui a un petit pouvoir spécial il parle magnifiquement bien en gros il a une compétence c'est longue vue ça permet de voir n'importe quel endroit que l'on veut dans une petite zone donc si j'affiche hop là voilà voilà il a cette compétence là et on peut largement améliorer sa puissance par rapport à d'autres civilisations par les cartes de métropole cartes que j'ai même pas mises d'ailleurs sinon ils ont un autre atout c'est que leurs murs sont sacrément résistants donc là normalement c'était les pv de base et c'est ce que j'ai rajouté grâce à une carte donc voilà ils ont des murs sacrément résistants et ils peuvent en plus utiliser un autre petit atout c'est que les troupes peuvent s'entraîner dans les centres-villes même pas besoin de casernes en fait avec le nombre de centres-villes que vous avez en général vous pouvez à peu près dominer la partie bon bien sûr c'est que de l'infanterie qu'on peut entraîner dans le centre-ville mais c'est déjà ça sinon leurs unités à eux c'est les cassadors cassadors qui sont là et les rampes multi-canon qu'on peut voir là donc là ça c'est pour faire de la tuerie sur les infanteries en gros ça vise vraiment que de l'infanterie sinon leur troupe royale c'est les mousquetaires et les dragons donc juste là et le dragon juste là donc la troupe impériale c'est ces deux là en infanterie ils se débrouillent plutôt bien ils ont une sacrée providence donc cinq troupes le halbardier le mousquetaire l'arbre à étrier le piquier le casada les begliteurs c'est quoi c'est qui cela les troupes allemandes tu veux dire à rue d'accord d'accord du coup après l'infanterie on a la cavalerie le dragon le hissard donc ils ont que ces deux là anti-cavalerie et cavalerie de mêlée au niveau artillerie donc ce qui est intéressant la rampe multicanon qui est largement fait pour tirailler de l'infanterie donc en général c'est assez impressionnant vous en mettez quatre et vous voyez une rangée de 10 ou 20 mecs qui tombent en moins de deux la couleuvrine les mortiers l'artillerie montée et dans l'usine comme pour la plupart des civilisations européennes le canon lourd au niveau mercenaires c'est assez intéressant aussi parce que là eux ils ont les ronins donc c'est des samouraïs au final c'est juste que comme c'est des mercenaires bah au final on appelle ça des ronins donc on peut avoir les samouraïs avec les portugais la bombarde de lille qui est très intéressante que les hollandais pouvaient avoir les almettis cavalerie très lourde jager qui peut mettre une très grosse brangerie à certaines infanteries voir plus les renégados comme en tiro et le héros que je disais qui est hyper important là la vie une très bonne attaque l'attaque de tireurs d'élite qui one-shot en un coup plusieurs attaques donc du coup en plus et voilà les portugais les bâtiments c'est pareil tout est pareil voilà voilà donc la prochaine civilisation dans le même style c'est non mais ne t'inquiète pas rue c'est vrai que les allemands sont assez intéressants après je les ai joué plusieurs fois c'est vrai que c'est plus du rush mais ouais ils sont pas mal donc les espagnols ce qui est intéressant avec eux c'est qu'en gros les points d'expérience qui permettent d'avoir des cartes s'engrange plus rapidement et le chargement en gros quand on appuie sur la quand on clique sur la carte et qu'on se l'envoie c'est beaucoup plus rapide que la normale et on peut obtenir des ressources en plus des cartes c'est ça en plus c'est vrai j'ai complètement oublié ça donc là par exemple pour voir que en gros je reçois 400 pièces en même temps que je me livre la carte là 400 pièces 400 pièces 400 pièces 400 pièces donc là il y a de la nourriture des pièces corde de bois voilà 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 donc ça c'est leurs avantages majeurs sinon leurs unités un peu spéciales c'est les lanciers donc c'est une cavalerie voilà c'est cela cavalerie lourde anti-infanterie l'héro de l'héro infanterie anti-infanterie avec une armure les missionnaires donc en gros ils ont une troupe qui est dans l'église que j'ai pas produit d'ailleurs ça permet de soigner les unités c'est à la place du prêtre l'avantage c'est que c'est c'est une cavalerie donc ça se déplace rapidement et le héros peut entraîner des chiens de guerre jusqu'à 5 maximum directement disponible sur le héros vous entraînez et ça vient avec vous leur garde royale sinon c'est trois troupes par rapport aux autres civilisations donc le lancier l'euro de l'héro et le piquet qui est juste là non là donc le lancier rodellero et piquet deviennent impériaux sur l'ensemble des troupes on peut voir qu'ils ont une bonne enfanterie donc 5 troupes le belliciste le mousquetaire le rodellero le piquet l'armelétrier au niveau cavalerie ils ont trois troupes le lancier le hissard le dragon donc c'est un bon ensemble général vous pouvez y aller avec le lancier et le dragon en artillerie on en a 5 on a le pétard l'artillerie montée les mortiers couleuvry fokono au niveau des mercenaires on en a un peu moins que chez les autres mais par contre on a les ninjas donc ils peuvent être furtifs et ils ont une très très bonne attaque de siège donc ils peuvent one shot des bâtiments et ils ont un bon taux d'attaque contre les héros donc x10 contre les héros et contre les autres mercenaires en général ça peut être une bonne troupe de choc donc les espagnols ont cet avantage là c'est d'avoir cela et ils ont les lances kennais les lances kennais au final ça revient au doppel que j'ai chez les allemands mais sauf que c'est comme si c'est des mercenaires ça s'appelle des lances kennais les renégados les comancheros ensuite là on a toujours le canon lourd dans l'usine et on a les oies sauvages en gros c'est une troupe qu'on peut avoir dans l'église comme chez les autres là je l'ai déjà fait livrer et là c'est des albardiers donc il n'y avait rien d'intéressant mais les oies sauvages c'est unique aux espagnols c'est une bonne cavalerie mais on peut l'avoir que dans ce nombre là niveau colon rien de spécial on est limité à 99 les usines les châteaux tout est pareil ensuite on a les russes donc les russes ils ont pas mal d'avantages en gros les villageois et les troupes sont entraînés en groupe donc hop là on peut voir qu'en gros je les entraîne par 3 les limités de 99 les troupes pareil 10, 5, 4 seulement la cavalerie qui a entraîné à l'unité et l'artillerie et les mercenaires donc ça est juste pour l'infanterie et les colons donc au niveau avantage ils ont aussi en gros les infanteries peuvent construire des forts elles peuvent construire des casemates aussi et on peut avoir les casemates donc voilà c'est ça c'est les avant-postes qui sont mixés directement à la caserne donc c'est des casernes qui se défendent au final rien de bien impressionnant mais c'est vrai que ça a fait son petit effet là ça devrait pas être dispositionné comme ça en vrai vous devriez les mettre un petit peu là où vous comptez faire votre fond de base mais voilà sinon au niveau des bâtiments c'est quasiment pareil que pour toutes les autres civilisations européennes les domaines, les champs il y a juste la casemate qui change il y a toujours des forts donc après au niveau des troupes donc voilà quand on les entraîne ça arrive par groupe donc le petit groupe de 4 d'albardiers ils ont les albardiers, les mousquetaires et les strelais ça c'est leur petite troupe unique donc c'est faible mais ça coûte pas très cher et c'est du bois nourriture bois donc on dépense pas d'or quand on a ce genre de troupes sinon au niveau côté cavalerie il y a un truc intéressant c'est qu'ils ont les cossacks les oprychnik et les archers de cavalerie donc selon ce qu'on veut faire c'est contre la cavalerie avec les archers de cavalerie là c'est pour les raids contre les villageois et les bâtiments et là c'est une cavalerie de mêlée simple donc généralement l'infanterie ou les armes de siège au niveau armes de siège on a les grenadiers, les pétards et sinon généralement c'est comme pour les autres Fauconot, Culevrine, Mortier et l'artillerie monté côté mercenaires ils ont donc 4 donc ils ont les voies sauvages et là ça s'appelle du coup des arcubusiers et des cavalerie et les lances cagnes comme en Chiro et Renegado sinon par l'église ce que l'on peut obtenir c'est les Baktir et les dragons au niveau des cartes ça ressemble à toutes les autres ils ont pas de réelle différence sauf que du coup l'infanterie peut s'entraîner réellement beaucoup plus vite ils ont 2 cartes, 2 formations plus rapides donc ça c'était les russes les ottomans c'est le dernier peuple qui ressemble à tous ces peuples là avec les suédois juste après qui ont été rajoutés il y a pas longtemps donc les ottomans ils ont quand même de grandes particularités hop là donc généralement chez eux la civilisation en gros tous les colons sont gratuits pop tout seul donc il y a rien besoin de faire vous avez juste à récupérer les villageois et lui indiquer quoi faire ou vous l'envoyez automatiquement à un endroit et il le fera sinon ils ont une artillerie très 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 forte au niveau bâtiment c'est quasiment pareil les usines tout ça sauf la mosquée dans laquelle on peut avoir beaucoup beaucoup d'avantages donc augmenter la limite de construction des colons parce que bien sûr ça pop automatiquement gratuitement mais il faut une petite amélioration pour augmenter donc c'est 100 pour aller jusqu'à 45 donc c'est pas très cher non plus sinon en général c'est des fusils niziam de nizam donc c'est des traits c'est de l'infanterie amélioré c'est comme des janissaires mais amélioré c'est une idée de l'infanterie je n'ai pas construire la limite je n'ai pas construire la limite ah oui d'accord je l'avais oublié de la faire sinon principalement en infanterie ils ont que les janissaires donc c'est unique et ça ressemble à peu près aux mosquetaire un peu plus fort quand même Au niveau cavalerie, ils ont les hussards, les archers de cavalerie, donc cavalerie de mêlée, cavalerie anti-cavalerie. Et le spy impérial, qu'on peut s'envoyer uniquement par des cartes. Donc on peut l'avoir que par ce côté là. Impossible de le recruter en plein jeu, ou de se l'envoyer par là. Ou de le produire dans l'usine si l'idée c'était ça, mais non, on peut se l'envoyer que par des cartes. Donc c'est quand même assez puissant. Pas mal de PV, une assez bonne résistance, une bonne attaque de siège et une bonne attaque à main nue. Donc en général ils sont assez puissants. C'est l'archeravalerie impérial. Niveau arme de siège, on a l'obusier, le mortier. Kulovrine, le Fokono. Ça, c'est un mercenaire. Et le grenadier et le canon à but. Donc le canon à but, en gros, c'est une troupe mobile avec, on va dire, une sorte de lance-canon. Une bonne attaque de siège, une bonne attaque à distance contre les troupes et des bonnes résistances. On peut voir qu'ils ont énormément de bonus par rapport à tout type de troupes. Les PV pêchent un peu, mais ça va quand même. Niveau mercenaire, on peut voir qu'ils sont full. Donc leur principal intérêt, c'est les Mamelouks, qu'on ne peut débloquer qu'à l'H4. Par contre, ils ont beaucoup de PV. Ils sont là. Énormément de PV, une bonne attaque de siège et une attaque à main nue à peu près correcte. Bon, les Spayus sont quand même le double. Ils ont beaucoup de PV. C'est des tanks. Sinon, les Manchus, les Fibustiers et les Highlanders. Juste là. Un peu de PV. Une bonne attaque à distance. Une attaque de siège bof, une attaque à main nue bof. Mais pas mal de PV pour une attaque de melee. Et le Manchus qu'on a déjà vu tout à l'heure. Un Manchus et René Gallo. Donc le héros qui est quand même pas mal aussi. On peut le stuffer comme avec les Portugais. Et le dernier avantage, c'est que par les usines, on peut fabriquer des grandes bombardes. Donc c'est une des meilleures artilleries du jeu. Autant le dire, quand on en a une 10, en général, les murs ne font pas long feu. Ni les troupes d'ailleurs. Donc on peut l'avoir par l'usine, mais aussi par les cartes. Je ne l'ai juste pas mis parce que... Pour le tuto, je n'avais pas besoin de le faire par les cartes. Juste de montrer qu'on peut avoir une grande bombarde. Donc voilà, ça c'est leur artillerie principale chez les Ottomans. Une bonne cavalerie, des bons mercenaires, une bonne artillerie mobile. Donc les Ottomans sont l'un des peuples les plus visés en multijoueur, en classé. En général, c'est ceux qui sont relativement les plus forts. Puis avec une artillerie comme ça, il n'y a rien qui vous résiste en général. La cavalerie rattrape tout derrière et vous avez une artillerie mobile qui... Donc ouais, ils sont pas mal. Donc le dernier peuple européen, les Suédois, qui ont été rajoutés dans Definitive Edition. Ils n'étaient pas dans le premier Age of Empires 3. Donc eux, leur principal avantage, c'est qu'ils n'ont pas des maisons. Ils ont des fermes ou des torpes. Et ces petites fermes-là, ce qui va permettre, en gros, c'est de récupérer les ressources qui sont autour d'elles. Par exemple, cette maison-là récupère les ressources de la mine. Celle-là récupère du bois là et là. En même temps, en général, il y a des possibilités qu'un petit buisson apparaisse et que, du coup, votre maison commence à amasser de la nourriture et du bois. Là, on peut voir qu'elle amasse beaucoup de bois, celle-là. Donc voilà. Ils ont des petites fermes à la place des maisons. Ça permet une production de nourriture ou de bois ou d'or, selon où on place la maison. Sinon, leur réel avantage, c'est qu'à l'âge 2, avec les Suédois, et bien, on peut avoir l'arsenal complet. Donc, pas besoin de cartes. L'arsenal, on l'a directement comme ça, dès l'âge 2. Et l'artillerie, pareil. Dès l'âge 2. Donc, forcément, on n'aura pas le martier et l'artillerie montée. Mais on aura déjà le canon de cœur bouillie, les grenadiers et les pétards. Il me semble que le Faucono, aussi. Donc, voilà. Après, leur particularité réelle à eux... Où est-ce qu'ils sont ? Ah, voilà. Ok. Donc, ils ont les espions, les prêtres, comme les autres. Mais... De toute façon, mes troupes... Infanterie. Ah ouais, erreur de ma part. Je les ai pas faites, je crois bien. Ok. Donc, ils ont les Caroléens. Ah si, je le vois, juste là. Donc, ils ont les Caroléens, qui sont une infanterie assez lourde, au final, parce que... Ils sont à distance, mais ils ont une compétence au corps à corps qui permet d'augmenter la vitesse. Donc, quand vous en avez 50, vous imaginez, le gars qui est en face, il charge avec des albordiers. Vous dégainez la charge. Ceux qui sont derrière, ils continuent à tirer. Ceux qui s'en sortent sur le combat-attaque, vous les rétracter derrière, vont continuer à tirer avec ceux-là. Les autres, ils vont au corps à corps avec la même compétence. Et voilà, juste avec des Caroléens, déjà, vous pouvez bien vous en sortir. Sinon, ils ont les piquets, comme la plupart des autres civilisations. Mais ils ont aussi les Jäger. Donc, ils ont pas de mousquetaires, ils ont pas de bellicistes, ils ont les Jäger. Donc, efficaces contre l'infanterie, ils sont pas mal. Au niveau cavalerie, on a les hussards. Les acapélites. Donc ça, c'est une cavalerie lourde, au final. Pas mal de vie, il me semble. Pas beaucoup de vie. Une très bonne vitesse et juste une bonne attaque de mêlée. Et ils ont les cavaliers noirs, qui sont normalement des mercenaires. En gros, la plupart des troupes suédoises sont des mercenaires de base pour les autres civilisations. Mais pour eux, c'est leur trou. Donc, le cavalier noir, cavalerie, anti-cavalerie, à distance. Ah, même pas anti-cavalerie, en fait. J'ai dit une bêtise. Si, anti-cavalerie, oui. Oui, c'est bien ça. Et niveau artillerie, on a pu le voir tout à l'heure, ils sont sacrément bien équipés. Donc, le canon de cuir bouillis qu'on peut avoir dès l'âge 2. Donc, c'est celui-là. Un tout petit canon qui fait pas mal de dégâts, mais sans plus. Ils ont toujours l'artillerie montée. Ils ont toujours le pétard. Les grenadiers. Et après, le reste, c'est pareil que les autres. C'est l'artillerie montée, mortier, coulèvrine, fauconau. Petite particularité pour eux. Que, via des cartes de la métropole, on peut s'envoyer des mines. Donc, ça se présente sous forme de chariot, mais là, après, une fois construit, hop. Et voilà. Une source de 2000. Donc, c'est une petite carte comme ça qui s'envoie à l'infini. Donc, les Suédois peuvent s'envoyer de l'or à l'infini. Tranquillement. Et on récupère ça avec les petites fermes, généralement. Donc, on peut faire en sorte que les fermes ramassent 100% plus vite sur les mines. Sinon, ils ont quoi de particulier ? C'est qu'ils ont 4 forts. Ils ont la possibilité d'avoir 4 forts. Là, j'ai un peu fait le kéké, mais du coup, je les ai faits. Ils ont bien les deux usines. Ils ont les améliorations normales. Par contre, ils ont aussi ça. Ils ont la possibilité de... En gros, toutes les petites fermes qui sont déjà présentes produisent un arbre et après elles, la masse. Et ça permet d'avoir des arbres encore plus éloignés que la distance de base. Donc, c'est pour ça que cette maison-là et celle-là récupèrent tout ce bosquet-là. Voilà. Donc, Suédois, c'est le nouvel ajout dans le nouvel Age of Empires. Là, ils ont beaucoup de troupes, une bonne artillerie, une bonne gestion des ressources. On peut voir qu'ils ont des petites améliorations pour augmenter la vie dans l'église, mais rien de bien foufou. Là, pour la vitesse de déplacement. Et sinon, c'est bien ferme et domaine et canon lourd. Voilà. Ça, c'était la petite nouveauté du nouveau Age of Empires. Donc là, on va partir dans un autre type de civilisation. Donc là, ça ne ressemble plus aux autres. On part sur les Aztèques. Donc voilà. Les Aztèques, ça n'a rien à voir avec tous les autres. Donc, les petits avantages des Aztèques, c'est qu'ils ont des guerriers prêtres. Et ces guerriers, ils peuvent occuper la place communautaire. La place communautaire, au final, c'est une place où on envoie soit des villageois, soit des lamas, il me semble. Et ça confère certains bonus, comme par exemple accélérer la production d'unités, donc les villageois, ou l'infanterie et autres. Là, c'est pour une génération d'expérience. On a aussi, en gros, augmenté les points de vie et l'attaque des bâtiments. C'est tout ce qui est tour de garde, donc mes casemates ou mes casernes sont mes tours de garde. Et elles ont une attaque à distance. Là, c'est pour augmenter les points de vie du chef de guerre. Là, c'est pour produire des guerriers, en gros, qui vont perdre leurs points de vie, ou petit à petit, ils ont une bonne attaque. Ça permet de défendre très rapidement quand la place communautaire est remplie. Là, c'est pour augmenter les dégâts des unités. Sinon, là, on peut avoir des guérisseurs, et on peut régénérer les points de vie des unités qui sont inactives. Donc, tous ceux qui branlent rien, en général, juste en faisant cette petite cérémonie-là, donc on clique dessus, ça passe sur cette cérémonie-là, et tous les villageois qui sont dessus, et les lamas, font une autre cérémonie. La dernière cérémonie, c'est pour avoir des guerriers aztèques impériales. Donc, des guerriers crânes. Sinon, voilà, au niveau infrastructure, ce qu'ils ont de différent, c'est qu'ils ont bien des maisons, comme tout le monde, encore heureux, mais leurs casernes deviennent des barraquements, qui attaquent à distance. Leur marché, c'est toujours à peu près la même chose. Sauf que, dans chaque bâtiment, on a une amélioration disponible. Donc, par exemple, là, ça ajoute 2000 d'expérience. Normalement, c'est ce qui est disponible dans l'église, dans certaines civilisations européennes. Là, on a en haut un envoi de troupes. Si je la sélectionne, ça va passer à un autre niveau. Là, on a une livraison de troupes toutes les deux minutes. Et pour le reste, il est où, mon bastion ? Ouais, c'était ça, c'était les deux bastions qui sont là. Donc, les cabanes de la noblesse qui permettent des troupes aztèques d'élite. Relativement, après, ils ont les fermes et les domaines. Leurs domaines sont plutôt pas mal. C'est limité à 10. Non, non, j'ai dit une bêtise. Non, c'est pas limité à 10. Il n'y a pas de limite sur ceux-là, c'est les autres. Donc, voilà. Et après, ils ont les fermes. Les fermes permettent de produire, en gros, des moutons tout en amassant les ressources sur les champs. Donc, une fois qu'on a produit les moutons, on peut déplacer, par exemple, les villageois sur une autre ferme ou alors mettre les moutons sur une autre ferme et ils s'engraissent sur la ferme. Donc, ça fait office de corale et de ferme. Pour le reste, au niveau des troupes, malheureusement, les aztèques, le problème, c'est qu'ils n'ont que de l'infanterie. Donc, les messagers coyotes, les fraudeurs ontantins, efficaces contre l'infanterie lourde, efficaces contre les bellicistes et l'artillerie. Les lanceurs pumas, c'est efficaces contre la cavalerie et les bâtiments. Ensuite, ils ont les chevaliers flèches. Donc, c'est efficaces contre l'artillerie et les bâtiments, les chevaliers coureurs aigles, efficaces contre la cavalerie et les messagers coyotes et les chevaliers rôdeurs jaguar. Donc, là, c'est des chevaliers qui peuvent se mettre furtifs. Hop là. Voilà. Donc, ils ont ces troupes-là et le chevalier crâne légendaire que je vous ai dit qu'on pouvait avoir là-dedans, dans la place communautaire, par une cérémonie. Le lanceur pumas, le fondeur, le messager, le prêtre, le prêtre guerrier que je parlais au début, qu'on peut mettre dans la place, si on veut. Ou se battre avec, ou se soigner. Le chevalier flèche, le chevalier coureur aigle. Et voilà. Donc, malheureusement, c'est que de l'infanterie. Mais ils ont tous une particularité. Il y en a même qui règlent leur compte à l'infanterie lourde. Donc, c'est plutôt pas mal. Après, on a le chef de guerre qui, lui, est lourdement stuffé, un peu comme les portugais et les russes. Il a des bonnes compétences. Et il peut recruter, en fait, tout ce qui est humain sur les trésors. Donc, voilà. Par exemple, ceux-là, je peux en recruter un, deux, trois, quatre, selon si j'attends que la compétence se recharge. Il peut aussi faire cinq éclaireurs, en fait, à partir de lui. Là, on clique sur le truc et les éclaireurs apparaissent. On les répartit. Autre particularité, comme c'est un peuple... Comme le peuple aztèque, comme les Lakotas et les Incas, en fait, toutes les civilisations natives apparaissent directement sur la carte et les comptoirs déroutent. Donc, en gros, dès qu'on arrive sur la carte, paf, ça apparaît. Et on sait où elles se trouvent. Sinon, leur principale cérémonie par rapport aux trois autres civilisations, que je vais présenter, c'est qu'eux, ils ont la cérémonie de la guérison et de la guerre glorieuse. Donc, en gros, c'est deux cérémonies qui sont disponibles que pour cette civilisation-là. Sinon, après, on passe au Odnosi. Odnosoni. Là. Donc, pareil que la civilisation d'avant, on voit les comptoirs qui s'affichent directement. Au niveau des bâtiments, c'est quasiment pareil. Donc, ils ont une cabane qui permet 15 de pop au lieu de 10. Sinon, ils ont une autre particularité. Ils sont où ? J'en ai pas laissé. Ah, voilà. Super. Donc, là, ils ont les travois. En fait, c'est ce qui permet de construire un peu tous les types de bâtiments. Ils ont une cérémonie pour en faire apparaître. Et ils en ont, normalement, de disponibles via les cartes. Donc, on peut s'en envoyer pour construire un foison. Là, c'est pas ce que j'ai envoyé dans mes cartes. Mais on en a disponible depuis la métropole. Et, autre particularité, c'est qu'ils ont une cave et de l'artillerie. Donc, une cavalerie et de l'artillerie. Donc, ils ont de canons légers. Ils ont des béliers. Et des mantelés. Pour protéger les troupes et attaquer en même temps. Donc, ils envoient des haches. Il faut pas que protéger. Et la cavalerie, c'est cavalier avec muscadélite. Donc, c'est à distance. Et les cavaliers canias en mêlée. Donc là, ceux-là, ils sont un peu plus complets que les aztèques. Donc là, on a vraiment la cavalerie, l'infanterie et les armes de siège. On a le chef de guerre, toujours pas mal, avec quelques compétences. On peut toujours relier les gardiens humains à soi. Donc, les travaux. Et la place communautaire, comme pour les autres. Donc, voilà. Là, celle d'avant n'était pas remplie. Mais la place communautaire, quand ils font une cérémonie, ça donne à peu près ça. Donc, on peut mettre jusqu'à 25 personnes dessus. Pour augmenter l'efficacité du pouvoir. Pour voir les chargements du pouvoir, c'est ici. En général, voilà. Là, ma vitesse de production est de 103%. C'est pas énorme. Mais c'est déjà ça. On a toujours la possibilité de faire quelques améliorations sur les bâtiments. En fait, sur chaque bâtiment, sur les côtés. Toujours. Même particularité que chez les aztèques. Ils ont un petit truc en plus. C'est que pour ramasser de l'or, au final, on est obligé de faire un marché tribal. Une attaque d'espion. Bref. Ils ont toujours le marché. Il y a la taille des sièges. Et le corral. Donc, un peu plus complet. Et c'est largement mieux. Une cavalerie et une artillerie, ça serait un peu mieux pour les aztèques. Franchement. Là, on passe au Lakota. Si je les trouve. Donc, les Lakota. Ce qui est assez cool avec eux. En fait, c'est qu'ils n'ont pas réellement besoin de maison. Le truc, c'est que dès le début de la partie, vous commencez directement avec deux sandpops. Donc, vous n'avez pas besoin de construire une maison. Les tipis sont là, en fait, pour permettre un boost de PV et d'attaque. L'attaque, c'est via une carte. Mais en gros, une fois la carte posée, vous avez boost de PV et d'attaque sur toutes vos troupes qui sont autour. Donc, les troupes qui sont autour, c'est dans ce cercle-là. Il faut vraiment être dans la zone. Ça peut servir officiellement autour des cases maths que vous mettriez chez les ennemis. Comme ça, quand on vous attaque, vous avez toujours un boost de PV et d'attaque. Quand on vous attaque, c'est pas mal. C'est intéressant. Ils ont un port. Ils ont les baraquements, comme pour la plupart. Donc, ça attaque et ça entraîne. Et ils n'ont pas d'artillerie, mais par contre, ils ont de la cavalerie. Juste là. Et sacrément bien équipé. Donc, leur cavalerie est assez intéressante, en fait. C'est que c'est cela. Voilà, le cavalerie à la hache. Et les rôdeurs tachent une kelle. Donc, ceux-là, en fait, c'est plus vous en avez et plus ils sont efficaces. Et quand on voit, en fait, les boosts, en général, c'est l'attaque de siège qui prend un très gros boost et la vitesse. Donc, ils ont une vitesse très impressionnante. Pas beaucoup de résistance, pas mal de PV. Et au final, vous pouvez percer, enfoncer les murs un peu comme vous voulez, les bâtiments. Détruire l'économie de l'adversaire assez rapidement. Mais c'est toujours en groupe. Plus ils sont nombreux et plus c'est efficace. Ils ont une cavalerie archer. Donc, si je me remets sur le truc. La cavalerie archer efficace contre la cavalerie. Et une cavalerie qui est efficace contre les bellicistes, les archers fantassins et l'artillerie. Donc, ils ont de l'anti-archer. Là, on peut prendre les britanniques avec cela. Les cavaliers fusillés, c'est en gros à distance et c'est tout ce qui est infanterie lourde et artillerie. Ah, j'ai oublié de citer un petit truc aussi. C'est que les tachinkés, on peut les mettre en furtif. Donc, ils peuvent être invisibles et en plus, ils sont rapides. Vous approchez ça de chez l'ennemi, tranquillou, et vous détruisez tout. Je me suis déjà pris ça sur la tête et ça fait assez mal. Ils ont un domaine comme pour les autres. Et une ferme. Généralement, ils ont un taux de rendement supérieur à tous les autres peuples sur la chasse. Donc, en gros, c'est quand vous passez les âges. Il y a un petit âge qui est disponible où ça vous dit 2 bisons et 10% de chasse. Et plus vous attendez, plus ce bonus-là, il augmente. Vous pouvez prendre à l'âge 4, plus 30% de chasse et avoir ce nombre de bisons-là en plus. Donc, les cartes qui sont, pour le passage de l'âge, sont évolutives. A chaque âge, elles s'améliorent. Sinon, ceux-là, je les avais déjà présentés. Les archers, cet âne. Non. Ils sont les infants. Ouais, voilà, c'est ça. Hop là. Donc, j'ai les guerriers à gourdin, les archers cet âne et les fusillés wakina en infanterie. Donc, les archers, c'est contre l'infanterie. Là, les guerriers à gourdin, c'est contre la cavalerie. Et les fusillés, c'est en gros avec peu de dix, mais on a une attaque longue portée qui peut être efficace contre l'infanterie. Si on a développé toutes les améliorations de champ de vue, de vision et d'attaque à distance, on peut taper assez loin et tenir l'ennemi en joue le temps que les archers s'occupent du reste ou que les gourdins aillent dessus. Donc, eux, ils ont une cavalerie très impressionnante. Les Lakotas, voilà, c'est full de cavalerie quasiment. Mais ils ont quand même un petit peu d'infanterie assez efficace. Au niveau des bâtiments, il n'y a rien qui change. Principalement, c'est toujours la même chose que les Aztèques et les zones nôtres. Ensuite, on a les Incas. J'ai oublié de montrer un truc peut-être. Oui, voilà, pour la chasse. On peut s'envoyer des bisons à l'infini au dernier âge. C'est vrai, j'avais la peine de montrer ça. Et faire en sorte que les Tipeee soient moins chers. Donc, vous pouvez m'imposer autant que vous voulez pour pas trop chers. On a les améliorations que j'ai montrées sur mes Tipeee sont disponibles par carte aussi. On peut s'envoyer directement des baraquements. On peut faire en sorte que les unités construisent les baraquements et les chorales. Donc, les guerriers à gourdins, mais aussi la cavalerie. Ah non, non. Juste l'infanterie. En fait, j'ai dit d'une bêtise. Et au niveau de l'entraînement des troupes, ils ont juste l'amélioration de la formation pour la cavalerie. Et pas pour l'infanterie. Sinon, pour un spécial, pour ce genre de civilisation, on a les prix des améliorations spéciales qui diminuent fortement. Peut être pas mal. Le chef de guerre qui peut se rendre furtif. Juste là. Donc, le chef des guerres dans ce genre de civilisation, c'est vraiment toujours un atout. Et là, en plus, on peut le rendre invisible avec une compétence qui tue en un coup. Ou pouvoir recruter un gardien humain. Donc, voilà. Ça, c'était les choses que j'ai oublié de dire sur ça. Les Incas. Donc, les Incas. Ce qu'il y a chez eux de spécial, c'est plutôt intéressant. Ils ont des maisons cancha à la place des maisons normales. Elles produisent de la nourriture. À l'infini. On peut améliorer ce taux de production via une carte qui est juste ici. Donc, là, plus de 50%, je monterai un, un, deux, je pense. À chaque âge, en fait, on a des chasquis. Donc, les chasquis, ça va être nos éclaireurs. Et les éclaireurs, le truc qui est plutôt intéressant, c'est qu'on peut les rendre furtifs. Si on passe à côté d'un barraquement ou d'un fort, le fort nous détecte. Mais si on ne fait pas le con et qu'on sait où aller, forcément, on reste furtif, on est tranquille. Et ils peuvent construire des tambeaux. Les tambeaux, au final, c'est des petits comptoirs qui peuvent se défendre. J'en ai construit aucun, c'est dommage. Ouais, j'en ai construit aucun. Et grâce à ça, en fait, ces tambeaux se défendent, mais peuvent aussi accueillir de la population. Donc, chaque comptoir se défendra automatiquement. Et on peut stationner des unités dans les forts et les casernes. Donc, les casernes qui sont là. Barraquement. Après, ils ont un sacré désavantage. Ils ont toujours la place communautaire. L'avantage, c'est que je mettais des lamas dessus. Parce qu'on peut se les livrer directement et les doubler de leur efficacité par des cartes. Donc, doubler l'efficacité des... Des maisons. Des lamas. Après, ils ont toujours la baisse des améliorations spéciales. Et le fait qu'on puisse rendre invisibles certaines troupes ou certains bâtiments. Donc, les bastions, les barraquements, on peut les rendre invisibles. Mais par contre, ils ne se défendent pas s'ils sont invisibles. Les archers de la jungle et les coureurs chimus, ils peuvent aussi être furtifs. Donc, ça, ça peut être intéressant. Donc, là, on peut voir que mon barraquement est invisible. Pareil ici. J'ai mis un bastion aussi invisible ici. Donc, l'ennemi peut s'approcher. Il ne verra pas. Mais le bâtiment ne l'attaquera pas. Après, vous pouvez le rendre normal en moins de deux. Et hop, il attaque. Et puis, on se remet en invisibles. Sinon, voilà. Ils n'ont que de l'infanterie. Normalement. Mais grâce à une carte, on peut avoir deux types de cavalerie. Donc, la carte, c'est ce qui permet d'avoir les alliés. En gros, des guerriers caraïbes, mapuches et apothèques. Mais sinon, de base, en toute logique, vous n'avez que de l'infanterie. Donc, l'infanterie, le chaski que vous avez présenté. Le lanceur à plumes qui permet de contrer la cavalerie. L'archer de la jungle. Qui permet de lutter contre l'infanterie. Et donc, du coup, on peut la rendre invisible maintenant. Grâce à certaines cartes. Le coureur chimu qui, lui, lutte contre tirailleurs et artillerie. Le guerrier à massue d'élite, c'est contre les bâtiments. Donc là, il y a normalement beaucoup de vie. D'ailleurs, c'était ça. Donc, c'est contre les bâtiments, la cavalerie et toutes les unités à porter. Parce qu'au final, il a pas mal de vie. Il a une bonne résistance. Pas beaucoup de vitesse. Par contre, il a une bonne attaque à main nue. Et c'est des effets de zone. Donc, tout ce qui est à deux zones devant lui, il le prend et ça tape. Les guerriers bolas d'élite. Donc, eux, ce qu'ils peuvent faire, c'est qu'ils peuvent ralentir les ennemis. Et c'est efficace contre la cavalerie. Donc, si vous avez une cavalerie qui vous raide, vous sortez les guerriers bolas et vous relentissez l'ennemi. Et les warakas. Eux, c'est carrément une zone. C'est des dégâts de zone. Oh non, anti-bâtiment. Désolé. Contre l'artillerie et les bâtiments. Il me semblait que c'était pas eux. Ah, c'est ceux d'avant qui sont en dégâts de zone. Ah oui, voilà. Les guerriers bolas sont en dégâts de zone. Il y a une assez grosse zone quand même. Zone de deux. Ah non, oui. Donc, une bonne zone. Et sinon, les petits indiens qu'on peut s'envoyer, c'est les bolas mapuches, les guerriers éclairs apothèques. Ça peut être intéressant. Les archers montés comme hanches. Donc, eux, ils sont efficaces contre tout ce qui est cavalerie. Hop là. Et là, on a de la cavalerie contre cavalerie. Et les lanceurs acerbacanes des Caraïbes. Donc, voilà. Les aztèques. Les incas, qu'est-ce qu'ils ont de plus ? Ils ont la cérémonie de la lune et du souper. Le souper, c'est pour avoir, en gros, les guerriers amassus. Donc, vous lancez la cérémonie. Vous blindez de l'huile à joie. Vous faites en sorte que ça aille le plus vite possible. Et ça vous produit des guerriers amassus d'élite. Et la cérémonie de la lune, si je ne dis pas de bêtises, c'est celle-là. Non, ça, c'est celle de la forêt. Je ne l'ai pas prise. Dommage. Donc, voilà. Donc, dans le tas, aztèques, odnos, lakotas et incas. Au final, on a des aztèques qui ne se jouent qu'à l'infanterie. Les odnos, aussi. Les odnos, soni. Se jouent avec une infanterie, de la cavalerie et de l'artillerie. Donc, c'est les seuls qui ont l'artillerie. Les lakotas se jouent principalement avec de la cavalerie. Et on commence directement avec deux sandpops. On a une petite infanterie et des archers. Et les incas, eux, se jouent principalement avec de l'infanterie. Après, avec un ajout de cartes, vous pouvez ajouter deux types de cavalerie, mais qui sont anti-cavalerie. Donc, pas anti-infanterie. Voilà pour le groupe de civilisations qui se ressemble. Aztèques, odnos, lakotas et incas. Et les trois derniers. Qui sont des groupes plutôt intéressants. Parce qu'au final, ceux-là, ils sont joués vraiment pour le rush, l'attaque. Les combats navals, aussi, si je ne dis pas de bêtises. Les chinois, ouais, ils sont sacrément forts, là-dessus. Hop là. Donc, les chinois. Là, tout change. Il y a un petit truc, c'est que, en gros... Euh... Où est-ce qu'ils sont ? Ah oui, voilà. Donc, voilà. Les maisons ne sont pas des maisons, c'est des villages. C'est 20 pop par maison. On peut engraisser du bétail dessus, directement. Comme on peut voir, mon unité... Enfin, mon maximum de population est de 220. C'est les seuls qui font ça. Par contre, ils n'ont toujours que 99 colons. Ils n'ont pas plus. Mais c'est 220 maximum de pop avec cette civilisation-là. C'est les chinois qui le font. Ce qu'on peut voir différent, c'est que, voilà, ils ont des châteaux. Leur académie militaire. Et c'est tout. Ils n'ont que ça pour produire des troupes. Donc, les académies militaires, au final, c'est que tout ce qui est infanterie s'entraîne directement ici. Mais c'est généralement livré en groupe. Donc, c'est un groupe d'infanterie-cavalerie. Là, c'est des archers avec de la cavalerie. Là, c'est de la cavalerie avec des piquets. Là, c'est des fantassins à épée et des fusilliers. Là, c'est de la cavalerie de lourdes mixtes. Donc, en gros, on a tous types. Mais c'est déjà formé sous type de bataillon. Donc, en général, c'est 3 et 2, 2, 3, 3. Donc, c'est 6 troupes ou 5 troupes. C'est plutôt intéressant. Et leurs armes de siège se construisent directement dans les châteaux. Donc, le lance-flamme et le mortier. Le lance-flamme, qui est une arme très lourde. Anti-infanterie. Et là, l'anti-bâtiment. Bref, bref, voilà. On n'a pas de domaine, on n'a pas de champs, de fermes. C'est des rizières. Et les rizières permettent d'amasser deux types de ressources. Soit l'or, soit la nourriture. Selon ce qu'on sélectionne. La plupart des bâtiments peuvent s'envoyer par des cartes. Et généralement, c'est sous forme de pousse-pousse. Par contre, ce qui est intéressant à savoir, c'est que ces pousse-pousse-là confèrent en général des améliorations. On n'en voit pas qu'un pousse-pousse qui construit le bâtiment. Il y a aussi une amélioration avec. Là, ça ajoute une limite de construction de village. Donc, si je l'ai fait, c'est pour avoir les 220 et vous montrer. Les 220 sont atteignables juste grâce à des cartes. Donc, on augmente les limites de construction grâce à des cartes dans le deck. Tout en s'envoyant une carte de pousse-pousse qui construit le village. Donc, voilà. J'augmente et en même temps, je suis fait construire. On peut augmenter le nombre de centres-villes. On peut augmenter... Où est-ce qu'il est ? Ah oui, merde. Voilà. On peut augmenter le nombre de châteaux qu'on fait, mais on peut aussi les améliorer. Donc là, par exemple, ça m'envoie un pousse-pousse de châteaux. Mais en même temps, ça améliore tous les châteaux en château des Colis. Donc, toutes les améliorations des Chinois se font comme ça en généralement. On a un pousse-pousse qui construit la chose et on a l'amélioration pour tous les autres bâtiments. Donc, après, pour eux, le passage des âges se fait par la construction des merveilles. Donc, comme les trois autres peuples que je vais vous présenter juste après. Au final, eux, leurs merveilles permettent des pouvoirs, des améliorations, des ajouts. Ici, en gros, on a une merveille qui construit des corneilles. Les corneilles, c'est de l'artillerie unique aux Chinois et ça ne peut être construit que par ça et envoyé par les cartes. Là, on a une sorte de grande académie militaire. Donc, en gros, c'est une merveille que vous construisez et qui produit des troupes à 24 gratuitement. Vous avez juste à sélectionner et puis ça les construit. Là, on a tout ce qui est attaquer point de vie des moines et des disciples. Donc, ce n'est pas vraiment très intéressant. Ça, c'est le dojo. Et on a quelque chose qui nous permet d'augmenter la production de nourriture ou autre. Enfin, en gros, ça produit de la nourriture automatiquement. Ou du bois ou de l'or. Ou de tout en même temps. Au niveau des troupes, ils sont assez blindés. Ils sont pas mal, même. Donc, ce qu'on a. En gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris chaque groupe et j'ai séqué un peu tout ça. Donc, au début, on a les mercenaires qui sont disponibles dans le dojo. J'ai mis... Oui, voilà. Le canon de l'île. Les Renégados. Les Mamelouks. Les Comanchero. Ensuite, les troupes vraiment infanterie. On a les arcs busqués disciplinés. Les disciples. Et Chukonu. Désolé si je n'ai pas trop le truc. Alors, eux, ce qui est pratique, c'est qu'ils ont une vitesse d'attaque assez rapide. Donc, voilà. Ils attaquent pas très très fort. Mais par contre, ils ont une cadence de tir assez rapide. Et groupé, ça peut être pas mal contre la cavalerie. Ainsi que la cavalerie légère. Oui, c'est ça. Donc, c'est un très bon anti-cavalerie à distance. Et contre l'infanterie. Les Chang Dao disciplinés. Donc, c'est de l'attaque de siège principalement. Avec un petit peu de vie. Et une attaque à main nue. Donc, ils sont efficaces contre la cavalerie. Et contre l'infanterie. Les Piqué Qiang. Très efficaces contre la cavalerie. Et très efficaces contre l'infanterie. Une petite attaque à main nue. Pas beaucoup de résistance. Pas beaucoup de vie. Les cavaliers des steppes. En gros, c'est pour mener des raids contre les villageois. Ouais. Et on peut les utiliser contre l'infanterie. Moi, principalement, je les ai utilisés. Ça passe plutôt bien. Ils ont une bonne vitesse. Et une très bonne résistance. On peut raider les gens. Et les avoir très rapidement. Les Keshik. Qui sont une troupe efficace contre la cavalerie. Les Fléaux de Fer disciplinés. Donc là, c'est contre les Archers, les Bellessistes et l'Artillerie. Les Marteaux de Fléors contre les Archers. Les Bellessistes et l'Artillerie aussi. Le Lance Flamme dont je parlais tout à l'heure. Donc ça, c'est l'infanterie. Donc ils ont des dégâts de zone. Ils ont du x6 contre l'infanterie. Ils ont du x4 contre les bâtiments. x6 contre les navires. x2 contre l'Artillerie. Et après, ils ont des petits bonus contre l'infanterie de chocs et la cavalerie. Les Martiers d'infanterie. Que pour les bâtiments. Et les Corneilles. Donc là, les Corneilles, il n'y a même pas de stats. On ne sait pas du tout. Voilà. Oui, après, je me suis amusé. Un petit peu. Donc au niveau de tout ça, ça fait quand même relativement bien au niveau de la cavalerie. Ils ont pas mal de cavalerie. Ils ont une infanterie vachement élargie quand même, je trouve aussi. Et ils ont pas mal d'armes de siège. Les Rizières, c'est pas mal. Le système des Merveilles, c'est plutôt bien. Après, il y en a une qui n'est pas construite. Parce qu'au final, il y a plusieurs propositions. Il y en a toujours une qui reste sur le côté. Ils ont bien les ports. Et dans les ports, ils ont les bateaux de pêche qui sont un peu spéciaux. On peut leur donner une attaque via une carte. Ouais, c'est les Chinois, ouais. Et ils font des brûlots. Donc en gros, on peut aborder les gens et les exploser. Ils ont des joncs de guerre, des fushuens. Donc là, c'est carrément un gros navire de guerre qui entraîne les unités. Et les moniteurs qui sont comme pour les Européens. C'est un autre busier posé sur l'avant du bateau. Et on attaque à distance. Sinon, le principal intérêt des Chinois, ils ont des murs extra résistants. Les Portugais à côté, c'est de la gnognotte. 15 000 de... Je crois que c'est les Chinois qui ont les murs les plus forts. Les Portugais juste derrière. Voilà. Des beaux murs, un système de rizière, des bonnes troupes. Générés automatiquement par une merveille. Les armes de siège, pareil. Des pouvoirs disponibles dans les autres merveilles. La génération de ressources. Des châteaux et les barraquements. Donc les améliorations des troupes se font directement dedans. Et voilà. Là, c'est tout ce qui est amélioration des disciples, au final. Donc... Ça peut paraître intéressant. Au final, les disciples peuvent se battre contre de l'infanterie. Et mettre des coups critiques. Ou des coups spéciaux. Donc après, les Chinois. C'est les Indiens. Alors là, par contre, c'est du lourd. Donc la... La particularité des Indiens. On peut voir qu'ils ont des châteaux comme pour les Chinois. Et... Je n'en ai pas fait. Si. Eux, par contre, ils ont une caserne. Le caravane serraille pour la cavalerie. Et ils ont des merveilles qui font office de phare. Donc au niveau des merveilles, on va commencer directement par ça. Ce sera plus facile. Leur merveille permet d'augmenter, par exemple, la vitesse, l'attaque et les points de vie des unités pendant un court lap de temps. Donc voilà, vous enregistrez ça sur un bin de, par exemple, CTRL1. Et quand vous en avez besoin, paf, par exemple, je me promène là-bas. Ah bah j'en ai besoin, paf. Je reviens dessus. Ça s'affiche en bas. J'affiche le pouvoir. Là. Direct, ça se fait. Au niveau de l'autre merveille, c'est le charminard qui est assez important. Au final, ça permet d'entraîner une troupe unique. Mais cette troupe unique, en fait, elle va motiver les autres. Donc ce qui se passe, c'est que la motivation se passe par groupe en général. Là, j'ai, par exemple, le monzad... Monzbad... Bref, j'ai la troupe spécifique qui est juste devant celle qui correspond. Et on peut voir qu'au final, l'attaque à distance, l'attaque de siège et la vie sont améliorées. Et la résistance. Plus il y aura de troupes derrière, plus ça va s'améliorer. Donc là, j'avais fait une de chaque, devant chacune des troupes disponibles. Donc toutes celles qui sont devant, au final, c'est ce qui est disponible dans la merveille et qui permet de motiver chacun des types de troupes. Dans le palais impérial, on peut faire tout type de troupes aussi. Tout ce qui est disponible en infanterie, dans les caravanes, ça raille. Et dans les châteaux, on a tout ce qui est type siège. Donc, enfin, ça va être des éléphants de siège, là. Pour le coup, les indiens, au final, ont quatre types d'éléphants. Et pas trois. Ah, ils en ont même cinq. Oui, c'est vrai que j'avais oublié de mettre celui-là. Donc, ouais, six, même, avec le héros. Bon, bref, le héros, on ne veut pas le compter parce que... Ils sont bons. Ils peuvent construire à deux. C'est ça qui est intéressant. Ils peuvent construire les bâtiments à deux. Ils ont des compétences pour mettre hors d'usage, vite fait, un gardien de trésor. Bon, après, niveau attaque de siège, ils sont pas mal aussi. Mais ils n'ont pas autant de vie que les autres. Donc, on a les éléphants de guerre honorés. Les éléphants de guerre honorés, on peut les avoir que par la métropole. Donc, ils sont pas entraînables dans la caravane serraille ou dans le fort. Et par conséquent, c'est les seuls qui ont pas la troupe pour les motiver dans la merveille. Après, on a l'éléphant fléau, avec son correspondant. L'éléphant fléau qui, lui, s'entraîne directement dans le fort. Voilà, le fort, voilà. L'éléphant fléau, et après, dans le fort, on a aussi l'artillerie de siège, éléphant de siège. Donc là, c'est un éléphant avec un canon, et c'est pour les bâtiments. Donc, ça a une bonne attaque, c'est plutôt pas mal. Par contre, contre l'infanterie, à éviter, quoi. Sinon, en cavalerie propre avec des éléphants, on a les maouts. Donc là, les maouts, c'est contre... Contre les archers et les bellicistes, avec des dégâts de zone. Là, on a les hodas. Les hodas, c'est... Contre la cavalerie et l'artillerie, avec beaucoup de vie. Donc là, on peut voir que, sur tous les éléphants que j'ai, 740, 411, 885, et là, bam, 1361, 990. Donc, la cavalerie, à éléphants, au final, a plus de points de vie que l'infanterie... Enfin, que le siège, les éléphants de siège. C'est vrai que je dis infanterie, mais c'est pas... Donc, le reste de la cavalerie, au final, on a des dromadaires. Ou des chameaux. Des chameaux, des dromadaires. Chameaux. Donc là, c'est anti-archers pour les sauvoirs, anti-bellicistes et anti-artillerie. Et on a de l'anti-cavalerie avec les ambourraques. Donc, hop là. Avec leur correspondant juste devant. Toujours pour les motiver. Les cipailles, qui sont, en gros, notre infanterie belliciste indienne. Ils sont bons contre la cavalerie. Après, on a les gourkas. Donc là, c'est des bellicistes indiens très précis, à longue distance. Efficaces contre l'infanterie belliciste, au final. Ce qui peut être intéressant, c'est qu'ils ont plus de vie... Non, ils ont moins de vie. Par contre, ils ont plus de résistance. Ils ont une bonne résistance aux attaques à distance. C'est pour ça qu'ils sont bons contre les bellicistes. Et les rashputs, qui sont, au final, un peu nos lanciers albardiers. On va dire plus des albardiers. Ils ont une bonne attaque de siège. Et ils ont une attaque à main nue, qui peut être efficace contre la cavalerie et l'infanterie. Donc voilà, ça, c'est les troupes indiennes. Donc, beaucoup d'éléphants. Deux, quatre. Et le cinquième, qu'on peut avoir que par carte. Au niveau des cartes, ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'ils ont une petite carte qui permet d'ajouter un taux de génération de bois. Mais ils en ont une deuxième à l'âge d'après pour encore augmenter ce taux de génération de bois automatique. On peut diminuer le temps de passage des âges grâce à une carte. Donc, on peut évoluer plus rapidement. On peut envoyer une carte équipe pour faire un taux de génération supplémentaire de bois, de pièces, d'export, d'expérience et de nourriture. Quand on rajoute ça pour nos gueules, ça fait déjà beaucoup de bois. Sinon, principalement, les éléphants, des améliorations d'éléphants, améliorations de châteaux. Ils ont toujours le système de pouce-pouce comme pour les chinois. Donc, on envoie le pouce-pouce et en plus, on a une amélioration. Des cartes... Tiens. J'ai pas livré les Juremi ? Ah si, j'avais oublié de présenter les Juremi. Donc, lui, c'est normal qu'il n'ait pas de correspondance et au final, une carte qu'on peut avoir que par... Enfin, c'est une troupe qu'on peut avoir que par Métropole. Donc, c'est un guerrier au corps à corps. Et son truc, c'est qu'il a beaucoup de vie. Il a une bonne attaque de siège et une bonne attaque à main nue avec des dégâts. Fois 1,75 contre Infanterie lourde, Cavalerie et Cavalerie légère. Donc, le truc... Après, pour les stacker par 9 et se les envoyer, c'est assez long. Mais on peut les avoir que pour l'un. Comme les éléphants de guerre. On peut faire en sorte que les éléphants coûtent moins de population. Parce que forcément, les éléphants de siège, si on regarde bien... Voilà, 7 de pop pour un éléphant de siège. 3 de pop pour un éléphant de fléau. Et du côté de la Cavalerie, il me semble que c'est du 2 et 3. 6 et 7. Ah oui, donc la Cavalerie est encore plus lourde que... Donc voilà, ça coûte beaucoup de population. Mais par contre, c'est assez puissant. Il faut bien les choisir. Il faut bien distinguer sa cavalerie contre les archers bellicistes et contre la cavalerie artillerie. Et l'éléphant de siège qui est juste là pour les bâtiments. Et celui-là qui peut s'occuper des bâtiments et de l'infanterie. Ainsi que l'éléphant de guerre qui, lui, prend tout le monde, en fait. Il est archers, bellicistes et bâtiments. Quand on voit l'attaque de siège, elle est pas mal. Il est même supérieur à celle de l'éléphant de siège. Bref. Voilà pour les indiens. Si. Une chose que j'ai oublié. Tout ce qui est villageois s'entraîne grâce à du bois. Donc c'est le bois qui permet de faire générer des colons. Les colons, il y en a 99. Il y en a 99. C'est tout. Et on a des champs sacrés par rapport aux autres peuples. Si je trouve la construction. Où est-ce que je l'ai mis ? Je sais pas. Ah, voilà. Donc on a des champs sacrés sur lesquels on vient mettre des buffles d'eau. Et les buffles d'eau génèrent de l'expérience. On en a jusqu'à 10 maximum buffles par champ. Et on peut en stacker, il me semble, 5. 2. Donc on peut stacker 2 champs sacrés. Et on peut augmenter la limite par carte, il me semble. Donc voilà. Les champs sacrés. Les petits pouvoirs par les merveilles. Le fait qu'on puisse motiver les troupes avec des sortes de commandants. Au final, qui sont améliorés par rapport aux troupes normales. Donc voilà. 1610 par rapport aux 885. Il y a plus d'attaques. Et il y a plus d'efficacité de bonus. Et une meilleure résistance. Même vitesse. Non. Même vitesse, même résistance par contre. Les maisons sont des maisons d'un mâle, par 10, de peuple. On a toujours le consulat pour... C'est un truc que je n'ai pas montré sur les chinois. Mais on a le consulat pour avoir des bâtiments, ou des caisses de ressources, ou des bateaux, ou des unités européennes. Là, ce qui peut être intéressant, en gros, c'est de prendre par exemple, avec ce peuple-là, les français, ou les... Ou les ottomans. Pour avoir les grandes bombardes avec, au final, les indiens. Donc là, vous imaginez, vous avez fond de siège, et en plus, à côté, vous avez des grandes bombardes, ça peut être pas mal. Et ils ont un port plutôt bien équipé, parce que du coup, ils ont des bateaux de pêche qui, eux, peuvent chasser, ceux-là. Voilà. Eux, ils peuvent attaquer. Et après, ils ont tout ce qui est bateaux européens. Les mêmes. Et ils ont un canoë, en plus. Le consul, là. Cette merveille, là. Ah oui, voilà. Ils ont une merveille qui permet de l'amassage des ressources améliorées. Donc là, tout ce qui est autour de cette merveille-là amasse mieux les ressources. Ça, c'est une particularité des indiens. C'est vrai, j'ai failli l'oublier. Rien d'autre. Rien d'autre. Ah si, voilà. Au lieu du dojo, on a un monastère. Donc le monastère, en fait, ça permet, par exemple, à nos deux zéros qui sont là. Les zéros. Ouais. D'avoir des compétences, ou d'être plus fort. Et on a les mercenaires qui sont dedans. Donc on les lance-quillonnés, les Highlanders. Donc au niveau de troupes, les indiens ont quand même un sacré panel. Infanterie, avec les mercenaires, au final, on a pas mal de choses. Et au niveau cavalerie, voilà. On surpasse toutes les autres civilisations. Pas au niveau puissance, mais au niveau non. Les derniers, c'est les japonais. Donc les japonais. Petite particularité pour les japonais. Ils ont des cerises pour la nourriture. C'est des rizières comme pour les chinois. Alors là, les bâtiments, on les prenait pas encore tout de suite. Bon, si au final, si. On a le consulat comme pour le bâtiment d'avant. Et on peut voir que j'ai déjà fait ce que j'expliquais juste avant. Je me suis livré une petite église où j'ai fait l'amélioration des formations de troupes. On a l'armurier européenne. Et une petite banque. Au niveau des troupes, bâtiments de troupes, on a une écurie, une infanterie et les châteaux. Donc pour les armes de siège, c'est toujours les châteaux. On a toujours l'infanterie qui est disponible dans la caserne. L'écurie qui est disponible, enfin, les cavaliers qui sont disponibles dans l'écurie. Sinon, au niveau des merveilles, on a le shogunat. En gros, là, c'est juste pour baisser le coût d'entraînement et le coût et le temps d'entraînement des unités militaires terrestres. Donc en gros, tout. Et on peut récupérer nos shoguns dedans. Donc les shoguns, l'explication que je vais fournir juste après. La dernière merveille, enfin, les trois autres merveilles, ça, en gros, c'est le pavillon. On peut augmenter l'attaque des unités à distance, on peut augmenter l'attaque des unités de mêlée, on peut avoir un petit bonus de point de vie et faire en sorte d'aller plus vite. Et au-dessus, on a toutes les améliorations de troupes définitives qu'on peut appliquer. Sinon, généralement, on a aussi le tori qui permet un gain d'expérience plus haut que la normale. Donc une fois qu'on construit cette merveille-là, tout quoi qu'on fasse, on a plus d'expérience. On a un temple qui permet en gros de faire en sorte que toutes les petites maisons qui génèrent de la nourriture ou de l'or ou autre soient focalisées sur le bois ou l'or. Et ça permet d'augmenter le taux de génération de toutes ces maisons-là. Donc les Japonais, du coup, ont des maisons qui génèrent des ressources. Taux qu'on peut améliorer grâce au Grand Palais, grâce à une amélioration directement sur le temple. Donc 300%, ça rigole pas, il ne faut pas l'oublier, il faut la faire. Et généralement, c'est jusqu'à 4 gibiers maximum par maison. Pourquoi 4 ? En fait, le bonus, il est 2 fois 4. En gros, plus on met de gibiers sur la maison, plus ça augmente. Plus le bonus d'amassage augmente. donc il faut 4 maximum sur chaque maison. Donc généralement, là, je me suis amusé à montrer un petit truc que je vois souvent. Je suis venu récupérer tout le bétail que je pouvais. Je vais placer quelques trous par là. Je récupère le bétail par là aussi. Là, pareil. Là, là. Donc voilà. Les maisons se construisent avec précision. Il faut vraiment savoir où est le bétail à lui chercher. On construit cette petite maison. On récupère le taux de génération bonus au maximum. Et les choses à savoir, c'est que pour pouvoir amasser le bison qui est sur la maison, le mec va devoir détruire la maison. Donc là, il ne peut pas les tuer. Il ne peut pas les chasser. Il est obligé de détruire la maison pour pouvoir récupérer le bétail. Sinon, on a aussi les villageois qui ne peuvent pas chasser. Donc là, en fait, l'intérêt, c'est qu'au final, on ne peut pas chasser en objet de se fier au cerisé, au buisson AB ou à la génération des temples. Et sinon, on a où est-ce qu'il est ? Ah oui, ils sont devant. Merde. Donc voilà, on a le shogun et les deux daimyo. Le shogun, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est un peu votre chef de guerre. Et lui, il peut entraîner des troupes que les autres ne peuvent pas entraîner. Donc ces deux-là sont des daimyo. Les daimyo peuvent entraîner ce qu'il y a dans la caserne et l'écurie et pas plus. Par contre, lui, il peut entraîner ce qu'il y a dans le château et des petits mercenaires à côté. Donc les ninjas exaltés, c'est des ninjas et ça se met furtif, ça a une bonne attaque de siège, c'est hyper efficace. Je les ai mis en face, normalement. Le ninja s'est barré. Ah bah, il est là. Le ninja a chassé tout seul. On peut le mettre en furtif. On a aussi un mercenaire qui a une bonne attaque de siège donc 90, c'est largement plus que l'éléphant qu'on a vu tout à l'heure. Il est bon contre la cavalerie et l'infanterie. Ça, c'est entraînable du coup que par le shogun. Nos canons qui sont derrière et la flèche enflammée qui sont au final disponibles dans le château et le shogun. le damio qui lui permet de recruter des archers, des mousquetaires, des samouraïs, des cavaliers naguignata et des yabuzanés qui sont disponibles dans l'écurie et dans l'infanterie. La particularité au final, c'est que lui, on va l'envoyer par exemple devant. On fait son petit truc. Les troupes apparaissent. C'est une caserne et une caserne et cure immobile. On attaque avec au pire. Normalement, ils ont beaucoup de vie quand même, mais dans un combat en multijoueur, c'est l'une des premières choses qu'on vise. Ce que les gens s'amusent à faire, contrôle 1, contrôle 2. Ce qu'on fait, c'est qu'on vient mêler dans le damio en contrôlant les deux dedans. On l'envoie dedans, on continue à avancer et en général, ça peut passer sans que la personne ne voit. Au niveau des troupes, on a les mercenaires, les comanchéros, les piquets suisses qui ne sont pas souvent représentés. Là, on a les piquets suisses avec les japonais, les fusillers repentis, ce qui correspond à des bellissises, au final. Des renégados. Au niveau de l'infanterie simple, on a les mousquetaires Hachigaru, donc là, c'est des bellissistes aussi. Archer Yumi, c'est des archers anti-infanterie. Et les samouraïs qui ont une très bonne armure et une bonne attaque de siège et une bonne attaque tout court. Au final, c'est au corps à corps contre la cavalerie et les bâtiments. C'est des dégâts de zone. Les archers, les cavaleries, donc on a une cavalerie lourde contre archers bellissistes et là, contre la cavalerie et l'artillerie avec la diaposanée. Donc, ça donne un ensemble plutôt homogène. On peut voir qu'on n'a pas non plus masse cavalerie. Au niveau infanterie, on est plutôt bien gâté. On a des armes de siège qui sont sacrément puissantes. Donc, voilà. Les temples, pas oubliés. Toujours le bétail autour. Il me semble ne rien avoir oublié. Au niveau de la limite de population, on est toujours à 75 avec les japonais. Voilà, on n'est pas à 99. C'était ça la petite particularité. Au niveau des bateaux, on a les Tekusen qui sont différents et les Atakebun. Je sais quoi dire. Et sinon, pour le reste, tout change aussi. Les bateaux de pêche, les bateaux aussi pour la pêche et le transport et l'exploration. Donc, ils ont deux types de bateaux. On peut voir quand même que le prix est sacrément lourd pour pêcher avec ça. Je n'ai pas regardé si les taux d'amassage étaient supérieurs avec. à voir. Il n'y en a que cinq de disponibles. Ça devrait correspondre à une caravelle au final. ça ne va pas aller plus vite. Les canoës et les monitors. Donc, le consulat qui permet toujours d'avoir des troupes européennes, la banque. Si on veut, ce qu'on peut faire en général, c'est qu'on peut quitter la civilisation pour retourner vers une autre. donc on peut quitter. j'avais pris les Hollandais pour retourner vers les Russes par exemple. Et voilà. Donc, le monastère pour les... Et voilà. Les Japonais, c'est fini. Et c'était la fin de la présentation des civilisations et de toutes leurs petites troupes en général. Donc oui, les Japonais sont un vrai plus. Ils sont pas mal. Mais le fait de ne pas pouvoir chasser, d'avoir des cerisés, les cartes sont pas mal aussi. On a beaucoup d'amélioration de troupes. Au final, on a aussi une amélioration pour faire en sorte que les Shoguns soient plus rentables. Comme une sorte de grande tour de gays lourdement défendu quoi. Et qui défend... qui recrutent rapidement, au final. Un taux de génération de ressources comme pour les Indiens mais qui n'est pas en équipe, au final. Les âges qui peuvent s'avancer, enfin, qui peuvent être construits plus vite. Et le taux de génération des ressources dans le temple. Voilà. Et les Shoguns, le Shogun qu'on peut se livrer à la fin, à l'âge 4. Les Daimyo étant à l'âge 3 et 2. C'est 2, ça ? Non. C'est étroit. Donc, voilà. Toutes les civilisations faites en un coup. Donc, les petits plus. Moi, je pense qu'en général, les peuples intéressants, ça pourrait être les Indiens. Les Suédois, qu'on a pu voir, ils ont une artillerie dès l'âge 2. Ils ont un amassage de ressources par les fermes tranquilles. Sinon, la cavalerie plus plus, c'était les Lakota. C'était les Lakota. Donc, les Lakota, c'est carrément de la destruction chez Destruction. Que de la cavalerie, de petits types d'infanterie. Et puis, on y va. les 200 de pop sont dès le début de la partie. Pas besoin de construire une maison. Les Tipee sont là pour le bonus de PV et d'attaque. Donc, en gros, c'est un peu votre champ de guerre. Et, bah, ouais, c'est vrai que les Lakota, ça m'a impressionné. Quand je les ai découverts, je me suis dit, merde, je suis passé à côté d'un truc. Un très gros truc. Et sinon... Oui, alors, la seule civilisation de ce type-là qui avait de l'artillerie, de la cavalerie et de l'infanterie. Donc, les Edna. Ils m'ont choqué aussi. Et je pense qu'avec les autres, ça peut être un bon groupe, une bonne civilisation. Bon, après, éventuellement, on a toujours les Chinois qui sont pas mal. Alors, les Incas, j'ai pas du tout aimé, mais je vois souvent beaucoup de personnes qui les jouent. J'avoue que je comprends pas trop. Les Ottomans aussi, je les place dans le groupe des Chinois, Japonais, Indiens, Suédois. Sachant qu'ils ont pas le même rythme non plus. Les Suédois, je pense que le farm des Suédois et des Ottomans est différent. Donc, c'est plus les Ottomans qui sont offensifs que les Suédois qui le sont. Même si l'artillerie à l'âge 2, c'est pas mal. C'était la petite présentation de toutes les civilisations sur Age of Empires. 3, définitive édition. Avec leurs petits decks respectifs. Donc, je me suis un peu amusé à découvrir toutes les civilisations et à leur créer chacune un deck. si on va là, par exemple, si je vais sur les Suédois, je me suis fait des rushs. Deck Rush, Deck Mirko, les Andiens pareil, il me semble. J'ai joué un peu avec tous les peuples pour découvrir tout ça, savoir un peu tout ce qu'il y avait à savoir et voilà, je vous le présente.